salut à tous c'est Didier j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la mise à jour qui est sorti aujourd'hui la mise à jour 1.7 vous avez trois petites nouveautés c'est pas grand chose alors vous avez déjà la machine à pomme de terre qui est ou betterave sucrière je sais plus qui est passé de 9000 litres à 12000 vous avez un endeneur classe de 15 mètres et le classe xerion version anniversaire alors nous allons voir tout ça ensemble alors la version anniversaire il y a juste la bande blanche qui apparaît je vais vous montrer sur sur le traiter voilà ça c'est le classe xerion normal vous avez toutes vous avez toutes les configurations possibles de pneus voilà si vous voulez vous voulez en double ou en simple si vous le voulez en en us ou en européen si vous voulez rajouter du poids à l'arrière je vous le déconseille car sinon vous pourrez pas tourner la cabine vous avez le trois points à l'avant c'est un petit peu dommage ils auraient pu rajouter une prise de force ça serait été pas mal parce que sinon j'ai rajouté des modes si on on est en sens inversé et voilà juste la version anniversaire vous avez juste une bande blanche qui apparaît au dessus qui est blanc vous voyez là au dessus c'est qu'il y a les phares il y a marqué xerion en normal il est noir et en anniversaire il est blanc avec les bandes blanches sur le côté on va voir aussi avec le le pack classe qui est sorti si vous avez non c'est ça marche que sur celui qui est de base normalement voilà alors si vous avez ceux là vous pouvez rien faire et si vous avez celui de base vous pouvez mettre la fonction anniversaire je m'attendais un petit peu mieux que ça franchement je suis un petit peu déçu après ils ont amélioré quelques trucs voilà vous avez l'endonneur merci alors comme vous voyez vous pouvez pas tourner court avec vous êtes à 15 km heure après si vous voulez aller un peu plus vite vous faites l1 et la touche x deux fois voilà vous voyez dès que vous tournez un peu court voilà ça monte sur le il faudra gérer le truc et la petite la petite chose qui a été améliorée c'est qu'avant quand vous étiez en sens inversé vous pouviez pas engager d'ouvriers par exemple si vous faisiez de l'ensilage ou du travail dans les champs vous pouviez pas engager d'ouvriers en sens inversé pour vous mettre en sens inversé vous faites l1 et r1 et la touche x et comme il n'y a pas de prise de force vous êtes obligé de d'installer quelques outils alors déjà le massé front hydraulique la barre d'attelage sur la boule et non sur le crochet là je prends l'exemple d'une cuve à lisier mais ça peut être n'importe quoi derrière et là on va engager un ouvrier et maintenant on peut vous pouvez engager un ouvrier en sens inversé avant qu'on ne pouvait pas le faire et voilà sur ce qu'on pouvait dire sur cette petite mise à jour qui est sortie aujourd'hui si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous mettrai tout le descriptif de la mise à jour en description sur cette vidéo vous n'aurez qu'à lire et puis moi en attendant je vous dis à la prochaine allez ciao ciao ciao